Bonjour, on va calculer, on va chercher l'alternative de la fonction 1 sur tangent car x plus tangent x. On va chercher l'alternative de cette fonction. Bon, calculons. On a intégrale du x sur tangent carré x plus tangent x plus 1 est égal à l'intégrale du x sur. On va multiplier l'alternative de la fonction 1 plus tangent carré x. Donc 1 plus tangent carré x du x sur 1 plus tangent carré x facteur de tangent carré x plus tangent x plus 1. qui est égal à 1 plus tangent carré x. x plus tangent carré x plus tangent carré x plus tangent x plus 1. plus tangent carré x plus tangent carré x. x plus tangent carré x plus tangent carré x plus tangent carré x plus 1 est égal à l'intégrale du x sur. sur 1 plus tangent carré x. Et precio sur 1 plus tangent carré x plus tangent carré x plus 1. 0, moins tangent x plus tangent x est égal à 0, donc il nous reste 1. Ce terme, il vaut 1, qui est égal à 10 grâles 1 plus tangent x carré, facteur de moins tangent x, on va factoriser ici par tangent x, donc il nous reste tangent x carré plus tangent x plus 1, pardon, plus, ici on va factoriser par tangent x, facteur de tangent x plus 1, tangent x carré, x, pardon, voilà, c'est tangent, on va factoriser ici par exemple. On va factoriser par tangent carré x, il nous reste ici tangent x plus 1, plus tangent x plus 1 du x. Sur, 2, pardon, sur 1 plus tangent x carré, facteur de tangent x carré plus tangent x plus 1. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1 plus tangente x carré facteur de moins tangente x facteur de tangente x carré plus tangente x plus 1 plus on va facturer les idées ici par tangente x plus 1 tangente x plus 1 pardon facteur de tangente carré x plus 1 le t du lignes x sur 1 plus tangente carré x facteur de tangente x carré plus tangente x plus 1 qui est égal à l'intégrale de 1 plus tangente x de 1 plus tangente x facteur de moins tangente x facteur pardon tangente x facteur de tangente carré x plus tangente x plus 1 sur 1 sur 1 plus tangente carré x facteur plus tangente x plus tangente x plus 1 plus 1 plus 1 plus tangente x plus 1 facteur de tangente carré x plus 1 qui est qui est sur 1 qui est égal à l'intégrale de 1 plus tangente carré x facteur facteur de tangente x facteur de tangente x facteur de tangente x facteur de tangente carré x tigué à l'intégrale c'est un peu plus figuons en plus tangente x qui est égal à un plus tangente x qui est égal à un plus tangente x ayant un moins tangente x carré x C'est la délivre de tangente. Banks, c'est tangente prime, donc moins tangente prime multipliée par tangente x sur 1 plus tangente x carré plus tangente prime multipliée par tangente x plus tangente x prime sur tangente x plus tangente x plus 1, le tutu de x car tangente prime de x est égal à 1 plus tangente carré x. Donc il est égal à la tangente du x carré, tangente x carré plus 1 prime sur 1 plus tangente x carré. Pardon. La délivre de tangente x carré plus 1, c'est la délivre de tangente x carré plus la délivre de 1, la délivre de 1 est égal à 0. La délivre de tangente au carré x, si 2 fois tangente prime multipliée par tangente x, donc moins 1 but. d'accord, plus, et si la délivre de tangente x carré plus tangente x plus 1, si la délivre de tangente x carré, c'est 2 tangente x carré plus tangente x carré plus tangente x carré, si 2 fois tangente prime, tangente x. sur 1 demi de tangente x plus tangente x plus 1 1 demi de tangente x prime et si nous avons tangente prime, donc il nous fait 1 demi de tangente x prime, donc plus plus 1 demi tangente prime sur tangente carré x plus tangente x plus 1 le tutu de x moins 1 demi et si nous avons l'expression de la forme u prime sur u, donc c'est l'n de 1 plus tangente carré x prime plus la même chose ici, nous avons 1 demi tangente x carré plus tangente x plus 1 le tutu, pardon, prime sur tangente carré x plus tangente x plus 1 plus 1 demi plus 1 demi antigo, pardon, 1 demi 1 demi 1 demi tangente x, on bat, nous avons tangente au carré x plus 2 fois tangente x multiplié par 1 demi plus 1 demi au carré plus 1 moins 1 demi au carré du x du x 2 tangente x multiplié par 1 demi c'est tangente x et si nous avons 1 demi au carré c'est 1 au carré donc on a ajouté sur 1 carré, on va leur tronger 1 carré moins 1 carré est égal à 0 donc il ne reste au carré, on va leur tronger x plus 1 qui est égal avant qui est égal pardon, 1 demi intégrale de moins 1 demi l'n de tangente carré x plus 1 ce terme est positif donc on peut le décrire dans la valeur absolue plus 1 demi nous avons encore l'expression de la forme et prime sur u donc si la dérive de l'n du u de la valeur absolue du u donc l'n de tangente x carré plus tangente x plus 1 le taux par 1 plus 1 1 demi Bon, puisqu'ici nous avons une identité remarquable. Donc ici, tangent prime sur tangent x plus 1 demi au carré plus 1 moins un quart c'est 4 sur 4 moins un quart c'est 3 plus de x. Et si nous avons une parenthèse, pardon, donc et l'égal bon, on peut factoriser par 1,5 ici l'égal de 1,5 facteur de l'enne de tangente carré x plus tangente x plus 1 moins l'enne de tangente x grale plus 1 le tout prime car la dérivée d'une différence c'est la différence d'une dérivée plus 1,5 intégrale tangente prime x sur pardon plus 1,5 pardon 1,5 tangente prime du x sur on peut factoriser par 3 car ici donc c'est 4 sur 3 tangente x plus 1,5 au carré plus 1 du x plus 1,5 c'est le sigle qui est égal 1,5 l'enne de a ou à l'enne de a ou à l'enne de b c'est l'enne de a sur b l'enne de tangente x carré plus x carré plus 1 plus 1 sur tangente x carré plus 1 plus 1,5 1,5 1,5 multiplie par tangente prime x sur 2 multiplie par 4 2 tangente x sur racine de 3 plus 1 plus 1 d'accord pardon une fois une parenthèse ici 2 sur racine de 3 on va simplifier par 2 donc il ne reste 1 sur racine de 3 c'est racine de 3 sur 3 du x pardon donc une égale 1,5 l'enne de voilà l'absence de tangente x au carré plus tangente x plus 1 sur tangente x carré plus 1 plus pardon si une fois pardon plus 1 est ici au carré d'accord plus 1,5 multiplie par 3 sur 2 on va simplifier par on va simplifier par 2 donc 1 sur 3,5 si 2 sur 3 on va calculer la tangente de sur racine de 3 plus racine de 3 sur 3 prime sur 2 sur racine de 3 tangent x plus racine de 3 sur 3 au carré plus 1 du x et si la délivrée de 2 sur racine de 3 la délivrée de 2 sur racine de 3 tangent x donc ça va être 3 sur 3 est égal la tangente de racine de 3 sur 3 c'est 0 la délivrée de 2 sur racine de 3 tangent x la délivrée de tangente 2 sur racine de tangente donc on va multiplier et si on va multiplier par racine de 3 sur 2 plus 3 on a simplifié par 2 donc c'est 2 sur 3 d'accord donc il est égal 1 demi l'aine dont je l'ai tout prit par an 6 6 on va multiplier par 2 sur racine de 3 donc racine de 3 donc il est égal tangent carré tangent carré plus tangent x plus 1 sur tangent carré x plus 1 plus donc 2 racine de 3 sur 2 donc on va simplifier racine de 3 sur 2 donc puis 2 sur 3 on multiplie par racine de 3 sur 2 ici ici et si u prime sur e carré plus 1 c'est h tangente de 2 sur racine de 3 tangente x plus racine de 3 sur 3 le plus prime donc donc 10 x et c'est la dérivée on va simplifier par racine de 2 la part de 3 donc est égal la sonde du dérivée c'est la dérivée d'un sang donc c'est 1 demi l'aine de tangente x au carré plus tangente x plus 1 sur tangente carré x plus 1 plus plus 1 c'est de 3 sur 3 arc tangente bon arc tout pas non arc tangente arc tangente 2 2 sur 2 sur 3 tangente x plus sur 3 sur 3 sur 3 2 prime sur intégrale qui est égal enfin à 1 demi l'aine de tangente x carré plus tangente x plus 1 par il est égal il est égal donc il est égal nous avons ici l'intégrale de f prime du x donc il est égal à f plus une constante donc il est égal à 1 demi l'aine de tangente x carré plus tangente x plus 1 sur tangente carré x plus 1 plus racine de 3 sur 3 arc tangente 2 2 sur racine de 3 tangente x plus racine de 3 sur 3 plus c au c'est appartenant à r c'était le point centré derrière donc notre intégrale et le tigard à 1 demi l'aine de valeur sur tangente carré x plus tangente x plus 1 sur tangente x carré plus 1 plus racine de 3 sur 3 arc tangente 2 de sur racine de 3 tangente x plus racine de 3 sur 3 plus c au c qui est le constant réel voilà merci pour votre attention à l'approché c'est